Dans la nuit de mardi à mercredi, 17 000 clients d'Oloron et de sa proximité ont été privés d'électricité. Mercredi soir, 100% des clients ont été réalimentés. Cela a été rendu possible par la mise en oeuvre de moyens lourds extrêmement importants. Une cinquantaine de groupes électrogènes, plus de 100 personnes ont été mobilisées pour permettre à toute la micro-région d'être réalimentée. Mais ces solutions mises en oeuvre sont des solutions précaires. Des groupes électrogènes, comme je vous l'ai dit, parfois des réseaux voisins dont on a détourné l'électricité pour permettre au moins à Oloron et à sa proximité d'avoir de l'électricité. Solution précaire auquel succédera la mise en oeuvre d'ici la reconstruction du poste, mais dans l'intervalle, la première mise en place en France d'un poste de transformation mobile. Un poste de transformation rend les mêmes fonctions que le poste de transformation tel qu'il existait et il nous permettra de sécuriser l'alimentation dans la phase intermédiaire d'ici la reconstruction. C'est 7 remorques de 10 mètres de long avec du matériel que l'on va assembler tel un mécano au terme d'une petite semaine afin de retrouver toutes les fonctions que réalisait le poste de transformation des trucs. On est dans une forme d'alimentation qui est précaire, qui est fragile. C'est entre autres pour ça qu'on est très mobilisé durant toute cette période-là, les quelques jours à venir, qu'on pourrait être exposé à d'autres aléas climatiques et on serait en fragilité. On demande également aux personnes d'avoir un usage modéré de l'électricité parce que si chacun fait un effort en termes de modération, ça permettra réellement à tout le monde de bénéficier de l'électricité dans l'intervalle. Alors là, on est encore en phase d'expertise. Même si cette expertise a déjà commencé, pour aller le plus vite possible, notre objectif c'est d'aller vite à l'échelle de quelques mois et de permettre à ce poste de transformation mobile d'éventuellement de pouvoir servir à d'autres. On a bénéficié du soutien et de la coordination des services de l'Etat, de la sous-préfecture et des collectivités locales. Aux premières d'entre elles, la commune de Leron. Et je crois que c'est grâce à cette collaboration qu'on a réussi effectivement en 24 heures à réalimenter les clients, même si encore une fois cela a été fait sous des conditions de fragilité comme je vous l'ai indiqué. On est sur un chantier qui est vraiment d'importance et on est totalement remobilisé. C'est la première fois en France qu'on met en service cet équipement-là. On bénéficie d'une forme de solidarité à l'intérieur de Enedis parce que c'est des développements qui ont été réalisés par le national comme on les appelle, les études et recherches. Et c'est la première fois qu'on l'implante et c'est à Oloron pour nos besoins amis.